Donc la liane d'olive, d'ailleurs celle-là, vous n'y connaissez pas, vous n'avez jamais vu ? La liane d'olive, non ? La liane d'olive a été inscrite à la Pharmacopée française, et c'est une plante qu'on va utiliser surtout contre les infections urinaires. Et ça, où ça y trouve ça ? Ça y trouve un peu partout, principalement sur l'utile de présection, c'est l'Ouest, mais nous, il y en a aussi chez nous, donc à l'entre-deux. D'accord, et ça, comment il prend ça ? Il fait au fait bruit ? Ça, il fait bruit en décoction, donc utilisé principalement contre les infections urinaires, et surtout le gros souci que les hommes ont aujourd'hui, la prostate. D'accord. Il est très efficace à ce niveau-là. On va continuer à remonter les autres plantes que l'on a emmenées dans un instant. D'abord, nous prend Chantal, qui est là avec nous ce midi par téléphone. Chantal, bonjour. Oui, bonjour. Oui, votre question pour Kakouk. Alors moi, j'arrive, méthode de, on appelle ça de l'aménopause, vertige, circulation, bouffée de chaleur. J'aimerais te rendre une tisane. Alors, bonjour, madame. Il n'y a pas de souci, il y a cette tisane-là, donc pour ça, il faut prendre surtout le bois de kiwi, le bois de kiwi qui a été lui aussi inscrit à la pharmacologie française. Le bois de kiwi, donc, concerne tout ce qui est la femme qui arrive à l'époque de l'aménopause, et tout ce qui est lié à la mauvaise circulation sanguine. Vous pouvez aussi utiliser, souvent, moi, je conseille aux gens, ils prennent le zévi marron, ainsi que le bois de kiwi. Martine, bonjour. Oui, bonjour. Merci d'être avec nous ce midi. Votre question pour Kakouk ? Oui, moi, merci, elle a fait de la piscine. Oui. Et elle a eu plein de tampanes sur le dos. Donc, c'est pour savoir qu'est-ce qu'on peut utiliser pour enlever les tampanes. Les tampanes. Bonjour, madame. Donc, pour les tampanes, en bain, vous pouvez utiliser, donc, la feuille de capucine pour éliminer les tampanes. Donc, là, c'est en externe, ne pas boire, bien sûr. Donc, on va utiliser la feuille de capucine en bain pour l'enlever complètement. On a d'autres plantes aussi qu'on utilise, mais surtout, il faudra aussi remettre de l'eau, je pense, un petit peu au niveau du foie. Parce que ça provient aussi d'un foie qui régule mal, souvent. Ça provient d'un foie qui régule mal ? Ce n'est pas un foie malade, c'est un foie qui régule mal. Oui, mais c'est un enfant de 12 ans. Un enfant de 12 ans. 12 ans, ben oui, c'est bon, il n'y a pas de souci. De toute façon, vous savez, même chez les nourrissons, souvent, vous avez chez les nourrissons, les gens, même les nourrissons, un foie qui régule mal. D'accord. Donc, Martine, essaye dans un premier temps les fleurs de capucine, c'est ça ? La feuille. La feuille. La feuille ou la fleur, il fait bouillir aussi. D'accord, il fait bouillir et après, il baigne, il m'enmaille avec. Oui, tout à fait. Et bon, Martine ? D'accord. Je vous remercie, bonne journée, au revoir. Au revoir. Josette, bonjour. Bonjour. Oui. Bienvenue sur Réunion la Première. Votre question ? Merci beaucoup. En fait, je vous appelle parce que j'aimerais savoir qu'est-ce qui serait efficace pour la mauvaise haleine comme plante. On a plusieurs plantes qui sont utilisées pour ça. La mauvaise haleine vient d'un foie qui régule mal. Remettre de l'ordre au niveau du foie. Là, pour ça, on va prendre le quinquennat. Vous pouvez utiliser aussi l'artichaut. Mais l'artichaut, par exemple, si vous avez de la famille dans les hauts, il faut prendre la première feuille à proximité du fruit. Parce que souvent, les gens prennent la feuille qui est complètement en dessous. Elle n'a plus de vertu, quoi. Donc, elle est trop mûre. Par contre, l'artichaut est vraiment amer, mais il remet de l'ordre au niveau du foie. Les feuilles de l'artichaut, les feuilles qui sont amères, c'est ça ? Oui, tout à fait. Mais sinon, pour le foie, bien réguler le foie, prendre le quinquennat. Le quinquennat, donc, il va réguler le foie dans les trois jours qui suivent. On va retrouver Alexandre. Vous continuez, présente à nous ce qu'on a emmené. Là, on a trois tisanes qu'on utilise. Deux tisanes qu'on utilise principalement dans... Ou même trois. Donc, le bois de senteur bleu. Bois de senteur bleu, d'accord. Le timah au bois de senteur. Par contre, lui, il faut l'utiliser à petite dose. Et ça, il est bon pour quoi ? Et le bois puant. C'est des plantes qu'on va utiliser, que j'utilise actuellement, pour préparer les mélanges, pour dégager les voies respiratoires, pour avoir des pièces de grippe et des pièces de nasmatiques. Ah, mais il tombe bien, parce que là, en ce moment, t'as plein de personnes qui souffrent de la grippe. Nous, on est en train de préparer pour ça, actuellement. Ok. Et là, c'est des plantes qui rentrent dans ce mélange-là. Mais dans le mélange qu'on prépare contre la grippe, on peut avoir une quinzaine de plantes. Mais c'est le dosage. Il faut savoir faire le dosage. D'accord. Alors, rappelle à nous, c'est quoi, les plantes ? Boîte senteur bleu. Boîte senteur bleu. Boîte senteur bleu. Boîte senteur bleu de l'arigno. Oui. Le petit bois boîte senteur. Et, bien sûr, ça, ce sont trois plantes en démique, donc sur mon terrain ce matin. Et le bois puant. Le bois puant, en fait, quand il y a un chavis, il sent mauvais. Oui. Mais il est vraiment efficace, c'est-ci, voilà. Il boit ça combien ? Trois verres par jour ? Ah oui, au moins trois verres par jour. Donc, souvent, les gens qui vont prendre le bois de cisane, ils vont le boire à base de thé. D'accord. Parce qu'il y a un mélange de plantes dedans qui est sucré. Donc, très bon à boire, comme un thé. Alexandre, bonjour. Bonjour. Ça va bien, Alexandre ? Bien, et vous-même. Elle est là, doucement, doucement. Alexandre, une question pour Kakouk ? Oui, c'est ça. Juste une petite question pour savoir quelles plantes seraient bonnes pour la tension. Bonjour, Alexandre. La tension, elle est élevée ou bien elle est trop bas ? Non, elle est élevée. Pour la tension, donc là, on parle de l'hypertension. C'est ça, l'hypertension, oui. Quand on va parler de l'hypertension, donc la meilleure tisane qui est utilisée à la Réunion pour ça est le bois d'olive blanc. D'ailleurs, je crois qu'il sera bientôt inscrit à la pharmacopée. Le bois d'olive blanc, c'est le meilleur pour l'hypertension artérielle. D'accord, et... Oui, mais vous prenez des cachets ? Oui, je prends des cachets, oui. Oui, on peut alterner avec les deux, mais le bois d'olive blanc, de toute façon, moi, quand je préconise aux gens, aux personnes, donc tout est noté sur le sachet déjà. Oui. Oui, Betty ? Oui, bonjour. Oui, bonjour, bonjour. Oui. Votre question pour Kakouk ? Ben, moi, c'est pour savoir s'il y a un traitement contre les veines de varis. Ben, bonjour. Donc, il n'y a pas de souci, ça, on ne peut pas. Donc, ben, pour les veines de varis, comme la première dame l'a appelé, là, on utilise le bois de kiwi et le zévi marron pour tout ce qui est fluidifier le sang, éliminer l'apparition des varis, donc tout ce qui est lié à la mauvaise circulation sanguine. on utilise, donc, le bois de kiwi et le zévi marron. D'accord. D'accord, Betty ? D'accord. Merci. Il n'y a pas de boire. Bonne journée à vous. Chantal de Saint-Paul. Bonjour, Chantal. Allo, oui, bonjour. Oui, vous avez une question pour Kakouk ? Oui, mais vous êtes à mon avis. Et comment est-ce que vous retrouvez le goût avec l'odeur ? C'est-à-dire pas de bon ? Le goût avec l'odeur, pourquoi vous la perdez tout ça là ? Oui. Aïe, aïe, aïe. Ah ben là, c'est un mélange de tisanes qu'on va préparer, donc rappelle à moi dans le courant de la semaine, mais à moi, il faut m'appeler entre 18 et 21. La journée est impossible, donc on va vous laisser le numéro de téléphone. Vous me rappelez, je vais vous conseiller qu'est-ce qu'il faut prendre, déjà d'une part, et là, c'est une tisane qu'il faut que nous-mêmes nous prépare. Et il est là, le numéro de téléphone sera là-haut ? Le numéro de téléphone sera sur la page Facebook, réunion la première, dans un instant, après le journal. Elle est bon. D'accord ? C'est bon. Merci, bonne journée, Chantal. Merci, au revoir. Jean de Saint-Denis. Bonjour, Jean. Oui, bonjour. Je voulais apporter une notation. En naturopathie, lorsque l'on fait d'une tisane, il ne faut surtout pas prendre un récipient en aluminium. Pourquoi ? Parce que ça dégage de l'oxyde d'alumine et il est précipatif de la plante pédicinale. Ah oui, d'accord. Vous voyez, c'est important de le préciser, effectivement. Oui, tout à fait. Ça, on sait. Ça, il faut prendre un autre contenu. Ah oui. Pinox, par exemple, ou alors le T-Rex. Oui. Voilà. D'accord. Merci beaucoup. Mais ça, dans la plupart des cas, les gens le savent. Donc, aux gens qui font les tisanes. Oui, mais dans la plupart des cas, les gens le savent. Le savent ? Oui, souvent, ils me posent aussi les questions quand je les vois, en fait. Oui. Merci, mais c'est vrai que c'est important de... Ah oui, c'est très important, parce que dans des casseroles, maintenant, les gens, ils n'ont pas les moyens, ils s'achèrent. Donc, maintenant, il y a des flots dedans, et puis encore. Ah bah oui, d'accord. L'inox, c'est... Et il faut se méfier aussi avec l'inox chinois, avec les chinoiseries. Oui. Parce qu'il faut de l'aluminox. Très bien. On sait que l'inox, c'est un alliage d'achier et de nickel. Oui, c'est vrai. Là, c'est l'inox pur. Très bien. Merci, Jean, pour ces précisions. Nous allons maintenant prendre la direction du sud, peut-être, non ? Avec Marie-Jeanne ? Saint-Denis, Marie-Jeanne. Oui, Saint-Denis, bonjour. Bonjour, Marie-Jeanne. Ça va bien ? Ben, c'est justement, c'est pour ma santé. Que ça arrive à vous. Eh bien, moi, j'ai le cholestérol. D'accord. Oui, le cholestérol et le diabète. Eh bien, ce que moi, ça, c'est la maladie de mes parents, de mon père. Génétique. C'est génétique, d'accord. Oui, bonjour. Gakouk. Ben, c'est héréditaire souvent, le cholestérol, le diabète, donc c'est héréditaire. Donc, pour le cholestérol, on va utiliser le bois de pêche marron. Le pêche marron, donc, je rappelle aussi, c'est une plante qui a été inscrite à la pharmacopée française. Donc, j'interviens aujourd'hui sur les lieux de prédilection pour le planter. Le bois de pêche marron élimine complètement le mauvais cholestérol. Donc, le taux d'acidurique, donc la goutte, et le mauvais cholestérol. Mais là, il faut faire une cure. Comme pour le diabète, le diabète, si vous avez l'occasion, madame, je vous conseille de faire une cure à partir des feuilles du murier. Donc, le murier, vous prenez les feuilles, vous allez hâcher ça très finement, si vous l'avez, bien sûr. Vous retrouvez Fabrice Cacouk, il montre à où une plante. Vous allez dire moi, s'il est bon, ou pourquoi il est bon et pourquoi il n'est pas bon. Alors, regarde. Celle-là, par exemple. La yapanat. La yapanat. La yapanat a été inscrite à la pharmacopée. En plus, vous connaissez, c'est une plante qui a été volée au Brésil. Ah oui ? Elle est arrivée comme ça, à La Réunion, parce qu'on avait donné aux Français, et l'on a traversé sur le bateau. Elle est morte, donc ils sont revenus voler la plante, c'est pour ça qu'elle a débarqué à La Réunion, utilisée principalement contre l'aérophagie, ballonnement, brûlure d'estomac, très efficace à ce niveau-là. Et là, par contre, c'est une plante qu'on va prendre souvent en percolation ou en infusion. D'accord. En infusion, c'est-à-dire qu'il fait bouillir à l'eau, il met dedans, et après... Ou en percolation. Trois minutes après, il est bon. Oui. D'accord. La deuxième plante, c'est le géranium rosa. Géranium rosa, donc moi, je suis souvent dans les cures pour dégâcher les voies respiratoires. Si vous avez la grippe, vous prenez le bourgeon terminal, vous chauffez l'eau. Le bourgeon terminal, c'est quoi ? C'est ça ? Oui, le bourgeon terminal. Le cas du bourgeon terminal, et en infusion, sur trois jours, il est mis un rhume. D'accord. En trois jours, il est fini. Mais il faut suivre, oui. D'accord. Et la troisième plante, regarde ce que c'est, ça. La citronnelle. Oui. La citronnelle, par contre, celle-là, on utilise le chou, pas la feuille. Parce que sur la feuille, il y a un duvet qui peut générer des problèmes à estomac. Alors tout ça, là, n'est pas bon ? Non, le chou en bas. C'est le chou en bas, là. C'est ça qu'il faut prendre. D'accord. Et il faut couper. Il faut couper. Et il faut faire bouillir, et après, il boire. Oui. Lui, il peut faire bouillir. Et ça aussi, il est bon pour la grippe ? Ah oui, super, super bon. On l'utilise aussi quand on est maladie de la peau. D'accord. Donc on se lave avec. Donc citronnelle. Citronnelle pour la peau, enfin, pour soigner les problèmes de peau et la grippe. Fabrice est avec nous. Bonjour, Fabrice. Oui, bonjour, Pascal. Ça va bien ? Bonjour, monsieur Kakouzi. Ça va bien, ça va bien. Alors, une question pour Kakouk ? Oui, ma question est voilà. Allez, pose une autre question, il entend. Alors, ma question, c'est que maintenant, il y a un nourrisson, monsieur Kakouk ? Oui. Il y a l'alcoolique. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Ah, pour les... Qu'est-ce qu'il a donné ? Il y a combien de jours ? Ah, il y a un mois et demi. Un mois et demi. Donc pour ça, il faut prendre le goyave marron. On prend le goyave marron pour remettre de l'eau. Mais en fait, il reguagite le lait ? Oui. Est-ce que la mère l'aide ? Non, la mère n'allait pas. Ben justement, donc là, vous allez prendre le goyave marron, mais il faut prendre avec quelqu'un que l'aissue. Chez un nourrisson, il ne donne pas n'importe qui, hein ? Oui, oui. Chez un nourrisson, justement, il ne faut pas donner n'importe quoi, comme vous dites. Ah, ben oui, il ne faut pas donner n'importe quoi. Donc si le goyave marron, vous habitez où ? À Saint-Joseph. Ah, ben Saint-Joseph, moi, on est souvent de l'autre côté. Mais il traverse souvent de l'autre côté. Je lui prends mon numéro de téléphone. Donc il appelle à moi. Ou voire même, il passe vraiment à l'entre-deux. Mais je vois quel moment ? D'accord. Ok. T'es bon, Fabrice ? T'es bon pour moi ? Maintenant, une autre question pour Pascal. Ouais. Comment il fait pour être beau, Romo ? En prenant les tisanes de Kaku, ça. Merci, Fabrice. Bonne journée. Allez, merci. Bonne journée. Dernière question. Héloïse. Oui, ben, bonjour. Oui, bonjour. Oui, mais bien, il me pose une question à Métier le tisanier. Ah oui, allez, envoie à vous, Héloïse. Rapidement, s'il vous plaît. Métier le tisanier, on est médicament pour guérir la maladie d'amour ? Ah non, non, c'est là, non, moi, bonjour. Non, mais c'est du sérieux, c'est maintenant. C'est pas de monde à moi. Le soir, ne dorme pas. Je ne sais pas qu'elle s'aime pour. Pour dormir, il y a plusieurs plantes à utiliser. D'ailleurs, une plante qu'il peut utiliser, qu'il y a sous la main, et qui est contre l'insomnie, la verveine citronnelle. Vive-moi un verveine avant de dormir. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.